L'exposition TerraData, c'est une exposition d'acculturation pour le grand public qui tous les jours de plus en plus vit effectivement une expérience numérique puisque la plupart des services maintenant qu'ils pratiquent utilisent ces technologies et en fin de compte ils utilisent ces technologies mais on ne sait pas toujours comment ça marche. Donc l'idée c'est d'expliquer pas à pas le fonctionnement de ces technologies et l'impact que ça peut avoir sur nos vies personnelles ou bien sûr notre vie collective. Pour rendre accessible ce sujet on essaye de le découper en petits éléments et des petits éléments effectivement qu'on met bout à bout dans le cadre dans un dans une sorte de parcours idéal qu'on propose aux visiteurs, il n'est pas obligé de le suivre, de la table 1 à la table 31 et comme ça il constitue effectivement son savoir donc des données, des algorithmes, des usages et des questions de régulation et bien évidemment à travers des exemples concrets. Alors l'un des plus faciles et des plus spectaculaires c'est celui par lequel on rentre dans l'exposition, c'est effectivement la reconnaissance faciale donc c'est un dispositif en deux temps, une capture d'image du visiteur qui rentre dans l'exposition donc une capture à la volée c'est-à-dire que les caméras filment à la volée et prennent la meilleure image de vous et après deuxième temps dans l'exposition vous avez une table où vous pouvez vous installer et recommencer l'expérience de capture de visage et à ce moment-là le dispositif technique va rechercher dans la base d'images capturées à l'entrée celle qui va vous ressembler le plus, l'image le plus est celle que vous venez de prendre et donc ça s'appelle la reconnaissance faciale et cette reconnaissance faciale elle sert bien évidemment on pense tout de suite aux contrôles d'identité dans les aéroports également mais aussi ça peut servir maintenant à remplacer effectivement par exemple un code chiffré pour accéder à un service internet quelconque simplement votre image maintenant peut faire office de code unique et des codes surtout oui personne ne peut vous le piquer celui-là parce que c'est votre visage